Je me suis réveillé tôt ce matin vers 7h Mais tu vois c'est toujours difficile d'aller à la flotte dès le matin Donc j'ai dû attendre 8h30-9h avant d'y aller 9h je crois bien Et du coup j'ai dû commencer vraiment ma journée à 9h45 J'ai revu toutes mes procédures pour Youtube Donc là je sais pas, j'avais envie de faire ça aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi Là normalement je devrais être complètement focalisé sur le lancement de la boîte Et sur créer mon réseau ici, ça devrait être ma priorité numéro 1 Aujourd'hui j'ai pas eu envie de faire ça tu vois Donc je me suis concentré sur la fin de mes procédures Youtube J'ai passé beaucoup de temps à chercher des informations, trop sans doute Au départ tu vois ça m'a freiné un peu, j'aurais dû faire beaucoup plus de vidéos je pense Mais là ça touche à sa fin Vu que je vais reprendre le chantier et je vais publier une vidéo je pense par semaine tu vois Quand je pourrais le week-end Mais mon but c'était vraiment d'accélérer au maximum mes capacités tu vois de création de vidéos Pour que ça me prenne le moins de temps possible après quand je vais repartir sur le chantier Et que je vais devoir faire aussi les documents comptables Comme je te l'ai dit j'ai beaucoup en fait étudié comment fonctionnait Youtube Et en fait ce que j'avais pas fait c'est que tu vois Donc en fait je vais te donner ma méthode d'apprentissage Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée là-dessus Mais en fait ma méthode d'apprentissage Que j'ai développée bien sûr tu vois en apprenant plein de choses différentes Typiquement sur les 4 derniers mois j'ai eu la chance tu vois de m'arrêter de travailler Parce que j'avais fait pas mal de trésor avant Et ce que j'ai fait en fait tu vois en novembre-décembre Donc je suis arrivé je me suis installé un petit peu tu vois ça m'a pris 2 semaines on va dire Après le temps de m'être installé qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé mon chantier là sur l'île de Ré Pour mon cousin ça m'a pris 2-3 semaines Après j'avais quasiment tout le mois de décembre de libre Pendant le mois de décembre en fait j'ai passé mon temps à lire des documents sur la santé Parce que j'ai des problèmes de santé depuis 6 ans Et t'inquiète pas que les médecins n'en ont rien à foutre Donc si tu te prends pas en charge c'est mort Les médecins ils feront rien pour toi Personne d'autre que toi ne prendra en charge ta santé Donc du coup bah j'ai pris un mois tu vois à lire pas mal de documents dessus J'ai fiché plus de 2000 pages sur la santé Et globalement tu vois je suis assez solide maintenant Bon je dis pas que ma santé est exceptionnelle Mais en tout cas ça m'a pris un mois Après ça j'ai passé quasiment 2 mois on va dire à temps plein J'ai dû faire mi-janvier jusqu'à mi-mars Quasiment que la chaîne YouTube J'ai pris jusqu'à fin mars Au passage j'ai pris 2 semaines de vacances En sachant que je reprendrai pas cet été tu vois J'ai appris tu vois en l'espace de 3-4 mois J'ai appris 2 nouvelles compétences Prendre en charge ma santé La première qui est ultra importante C'est la principale en fait C'est ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps Mais il fallait que je sacrifie tu vois Que je puisse sacrifier un mois de ma vie à faire que ça Sinon ça serait étalé sur 3 ans je l'aurais pas fait Donc tu vois j'ai pris un mois bam j'ai tapé ça 2 mois après pour créer des vidéos qui soient à peu près potables J'ai des dizaines et des dizaines de pages de notes sur comment faire une vidéo Mais j'avais pas créé ma méthode tu vois pour créer une vidéo Et ça c'était le plus important parce que si j'ai rien retiré tu vois Si j'ai que des connaissances un peu éparses du truc C'est pas bon Il faut vraiment avoir une méthode Comme ça tu peux l'appliquer à chaque fois Et tu peux améliorer Et tu peux itérer par rapport à ce que tu as déjà fait tu vois La technique qu'est-ce que c'est en fait C'est de prendre du coup ton domaine que tu veux apprendre Disons moi je sais pas moi un métier du bâtiment Et de trouver tous les sous-domaines en fait Qui sous-tendent ce super domaine là d'accord Donc par exemple si t'es en électricité Je vais prendre cet exemple là parce que c'est facile pour moi De le définir comme ça rapidement Donc t'as l'électricité Enfin en tant qu'électricien on va dire T'as plusieurs sous-domaines ok Et le premier domaine auquel tu penses Bah c'est directement tu vois les compétences techniques D'électricité, de câblage Comment est-ce que tu câbles tes trucs D'accord Ça c'est la première compétence C'est pas la plus importante pour moi C'est pas la plus difficile T'as ça Après t'as tout ce qui est normes Surtout tu vois Parce que comprendre comment ça fonctionne etc C'est une chose Mais connaître les normes Ça c'en est une autre Ce que tu peux faire Ce que tu peux pas faire Donc je dirais deux c'est les normes Trois t'as tout ce qui est bricolage C'est vraiment 80-90% du métier Comme tous les métiers manuels T'as 10% de savoir-faire On va dire 10 à 20% de technique Et après sur tout le reste Les 80% c'est que du bricolage Que du bricolage Donc tu vises, tu perses, tu rainures Tu plâtres etc T'as ça Et après j'aurai aussi tout ce qui est compétences Parce que t'as la lumière aussi tu vois Donc tout ce qui est compétences un peu techniques Donc t'as l'électricité d'une part Et après tout ce qui va être Donc tout ce qui a attrait à la lumière Au produit que tu peux installer Tu vois au chauffe-eau Comment ça fonctionne etc Tout ce qui est appareil Et lumière Donc de la physique pure en fait Une fois que t'as trouvé ces sous-domaines C'est pareil Tu redivises encore en sous-domaines Tac 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 Et pour chaque sous-domaine Boum là tu bombardes Tu regardes toutes les informations que t'as Typiquement sur la lumière par exemple Comment est constitué un faisceau lumineux Comment ça marche Comment ça éclaire Est-ce que c'est possible d'avoir une lumière noire Une question que j'ai trouvé sur un forum Et qui était ultra intéressante Donc tu vois tu tapes tous ces sujets là Sur un sous-domaine Ou un sous-sous-domaine particulier Et après tu les tapes un à un Et tu commences par le domaine qui est le plus important Par exemple si t'es sur le chantier Et tu commences à travailler Et le plus important au départ C'est pas vraiment de comprendre ce que tu fais en électricité Même si c'est quand même important C'est vraiment d'arriver à faire ce qu'on te demande de faire Donc c'est le bricolage Donc tu dois mettre en un Tu dois bourriner sur le bricolage Si t'es apprenti par exemple Bon et ben moi tu vois J'avais commencé à bourriner pour chaque sous-domaine de YouTube Mais j'avais pas fait ma méthode générale Tu vois sur comment par exemple Faire une belle vidéo Et là par exemple Dans mon exemple précédent Tu vois ça serait une procédure Ça pourrait être ma procédure tu vois De câbler un tableau en neuf ou en rénovation J'ai une procédure tu vois De réalisation de tableau Que je relis à chaque fois que je refais un tableau Et j'essaye de l'améliorer au passage A chaque fois tu vois Que j'ai des informations supplémentaires Pour qu'elle soit parfaite Et qu'à la fin de ma carrière tu vois Ou même dans assez prochainement Pour que rapidement tu vois Ben j'ai même plus à réfléchir J'imprime le truc Je l'ai devant moi Je lis ma méthode Boum Et je bombarde Et mon tableau il est nickel tu vois Je suis sûr que je vais pas me planter Et bon quand on aura fait 10, 20, 30 Avec la même méthode Et tu sais que ça marche Et que tu te plantes pas T'as plus besoin de la lire Mais tu vois Crois moi bien que t'as besoin de la lire au moins Sur les 10, 20 premiers tableaux que tu fais Donc j'ai fait mes procédures Pour le titre éliminateur YouTube Et après j'en avais marre A 18h, 17h J'ai dû m'arrêter J'ai dû lire un livre Là c'est à l'envers Mais bon Ça s'appelait l'art de l'apprentissage Et honnêtement C'était de la grosse merde tu vois Donc bon j'ai perdu un peu de temps Après je suis allé dîner chez mes grands-parents Comme d'hab J'ai posté ma vidéo de tableau de bord d'hier là Et voilà Et la journée est terminée Bilan de la journée pas terrible tu vois Mais bon Dis moi en commentaire si ça t'intéresse cette vidéo là Sur l'apprentissage Je pense que c'est pareil là Ça la communauté s'en fout complètement Alors que pour le coup tu vois C'est un sujet ultra crucial Si tu maîtrises l'apprentissage Tu maîtrises toutes les facettes de ta vie Que ça soit comment créer de l'argent Comment trouver des meufs Comment bien faire l'amour à une femme Peu importe le sujet Si tu sais comment apprendre T'es gagnant partout Et tu vois les gens ils s'en foutent Bon c'est pas grave en tout cas Bon allez bisous bisous Bonne soirée